Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On reçoit ce jour Jean-Luc, directeur du développement chez Sogenial. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Michael. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. On va évoquer plusieurs choses aujourd'hui. On va parler bien sûr des CPI de chez Sogenial. C'est le plus important. Mais un petit point d'entrée sur le marché 2023 immobilier. Voilà, ça a été chahuté. Quel est ton point de vue dessus ? Alors effectivement, en 2023, il y a eu quelques événements. Un marché assez chahuté des baisses de prix de part de certaines sociétés de gestion. On va être un peu plus précis. Il faut savoir que les CPI, il y en a à peu près 220 sur le marché des CPI. Et il y a eu 26 CPI qui ont dégradé leur prix de part. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Et quand on regarde un petit peu plus dans ces 26 CPI qui ont dégradé, on s'aperçoit qu'effectivement, ce sont des CPI avec de grosses capitalisations. Généralement, des CPI qui investissent dans des grosses villes, Paris notamment. Peut-être très bureau. Effectivement, plus accès sur le bureau. Mais il y a aussi quelques CPI européennes aussi qui ont dégradé. Donc je pense qu'il faut faire attention et il ne faut pas tout mélanger. Parce qu'on ne peut pas mélanger des CPI jeunes, des CPI avec une grosse capille, des CPI avec des thématiques complètement différentes. Et il y a eu un affolement en milieu d'année en disant les CPI, il ne faut plus acheter. Donc il faut faire de la pédagogie. À quoi sert une CPI ? Une CPI sert avant tout à avoir un revenu complémentaire le plus régulier possible dans le temps. Et les CPI ont traversé différentes crises. Et l'idée est toujours d'avoir un revenu complémentaire dans le temps. C'est important. Effectivement, on a eu cette augmentation sûrement de plein de CPI par rapport au prix de la part. On a vu des baisses de prix de part. Donc on s'est affolé. Mais effectivement, la première chose qu'on attend d'une CPI, c'est un revenu complémentaire et régulier, comme tu l'as très bien dit. Maintenant qu'on vient de faire effectivement un point sur le marché, et merci d'avoir donné ce point de vue, faisons un focus sur Sogenial et ces CPI. Alors Sogenial continue à progresser, step by step. Sogenial a collecté 200 millions d'euros sur ces trois CPI. Ça fait dire qu'il y a une augmentation de 30% par rapport à 2022. 2022, je rappelle, ça a été une année record. On va faire partie des deux ou trois sociétés de gestion qui avons progressé entre 2022 et 2023. Concernant cette augmentation, qu'en est-il des retraits ? Alors concernant les retraits, on a eu 2 millions de retraits sur les trois CPI. Pourquoi ? Tout simplement, c'est notre façon de travailler. On est focus conseillants d'investissement financier. 97% de notre collecte vient des CGP, comme Omunity. Exactement. Donc, ça veut dire en fait un client particulier au final, et pas des institutionnels, et donc pas forcément des assureurs, qui pourraient prendre une grosse part du capital, donc une liquidité plutôt importante. Tout à fait. Et pour aller plus loin, on a une grosse granularité. Pourquoi ? Le ticket moyen est de 41 000 euros pour à peu près 11 250 associés sur nos trois SCPI. Donc, ça limite les retraits. Et s'il y a des retraits, ils sont payés sous à peu près trois semaines. On vient de faire effectivement un point sur Sogenial, comment il va sur le marché. Maintenant, faisons un focus sur les SCPI, cœur de région, cœur d'Europe. On sait qu'il y a eu aussi un lancement de cœur d'avenir, mais on va laisser la petite pour l'instant sur le côté. Faisons un focus sur les deux plus gros paquebots de Sogenial, qui sont cœur de région et cœur d'Europe. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la collecte s'est orientée plus sur cœur de région et cœur d'Europe. Alors, commençons par cœur de région. Bonne nouvelle, cœur de région finit l'année à 6,20 de taux de distribution. On va annoncer directement la valeur de reconstitution. Je rappelle que le prix de part est de 664 et valeur de reconstitution à 683,32. Donc, une décote. Et on rappelle que le prix de reconstitution, c'est équivalent à un prix de marché. C'est l'équivalent à la valeur vénale des biens immobiliers qui existent dans la SCPI. Tout à fait. Et on avait fait un petit point en juillet. L'AMF nous avait demandé de faire un petit point en juillet. Je rappelle qu'en juillet, on avait fait un point sur la valeur d'expertise des actifs qui était inférieure à 683,32. C'est-à-dire qu'entre juillet et là, il y a eu une hausse. Donc, on s'était basé, effectivement, nous, par rapport aux analystes de ce général, à annoncer une valeur de reconstitution au même titre qu'en fin d'année. Mais on a eu une petite augmentation. En plus de cette, on va dire, décote, et donc c'est intéressant de rentrer dans un marché baissier, et en plus d'avoir une SCPI décotée, on a vu effectivement que le rendement était de 6,20. Qu'en est-il du taux d'occupation financier ? Qui, je rappelle, quand même, est l'élément moteur quand on attend du rendement, comme on disait tout à l'heure. Alors, le taux d'occupation financier, concernant de toutes nos SCPI, d'ailleurs, sont de l'ordre de 97%. Et valeurs de recouvrement même supérieures. Donc, tout va bien. Et je peux même annoncer que tout ce qui a été acheté sur 2023 sur cœur de région a fait progresser la valeur du patrimoine de 0,5. Concernant le cœur d'Europe, la petite sorte de cœur de région en Europe, quelques chiffres ? Alors déjà, c'est compliqué de comparer le brut et le net avec une SCPI française et une SCPI européenne. On va parler du net, 5,23 nets de fiscalité étrangère, d'accord ? C'est ce que l'associé a dans sa poche. J'aime bien comme ça. C'est important parce qu'on ne peut pas tout comparer. Et 5,93, brut, tout simplement. On est sur une valeur de reconstitution. La prise de la part, déjà, est à 200. Et la valeur de reconstitution est supérieure à 210. Donc là aussi, une décote. Donc, des chiffres qui sont quand même exceptionnels aujourd'hui en termes de performance. On se rappelle quand même que la moyenne des SCPI était aux alentours de 4,5%. Donc, on est extrêmement au-dessus. Et une régularité de ces rendements. On voit également que l'immobilier a baissé, que vous faites des acquisitions qui permettent, comme tu l'as dit, Jean-Luc, de valoriser le patrimoine sur cœur de région. Et on voit les prix de reconstitution qui sont au-dessus les prix de marché. Donc, effectivement, c'est intéressant d'y entrer. Si on peut faire une sorte d'exemple, peut-être, ou de focus sur la capitalisation. Qu'est-ce que vous avez pu acheter en 2023 ? En exemple, pour essayer d'illustrer un peu tous ces chiffres. Tout à fait. Alors déjà, quelque chose d'important, c'est que tout simplement, tout ce qui a été acheté cette année a fait revaloriser le patrimoine de 0,5. C'est-à-dire qu'on a bien acheté. Et il faut que toute l'éternet s'aligne entre la collecte et entre, tout simplement, les actifs. On a acheté, on a collecté 200 millions, on a acheté 200 millions d'actifs. Donc, ça, c'est important. Mais aussi, quelque chose d'encore plus important, on était sur un marché vendeur, on est sur un marché acheteur. C'est-à-dire que le marché s'est retourné. La faveur, maintenant, est à l'acheteur. Avec cette augmentation des taux qu'il y a eu. Exactement. Et donc, ils sont peut-être un peu plus patients, finalement, pour vendre. Patients, oui, mais on peut mieux négocier. Et c'est plus intéressant pour ces pays, effectivement, qui collectent. Parce qu'effectivement, pour acheter, il faut de la liquidité. Quand il n'y a pas de liquidité, on fait des crédits. Mais quand les crédits, avec des taux élevés, c'est plus compliqué. Donc, tout ça, nous, cette année, on a pu le faire, car on a bien collecté. Et oui, en période d'inflation, je rappelle, et c'est important ce que tu dis, Jean-Luc, « cash is king ». Donc, si, effectivement, la liquidité n'est pas là, les acquisitions ne peuvent pas être là. Et donc, la SCPI ne passe pas bien les crises. Tout à fait. Maintenant qu'on a parlé beaucoup de cœur de région, on a bien sûr évoqué cœur d'Europe, avec ses chiffres et ses rendements qui sont extrêmement bonifiants, nets d'impôts étrangers. Je rappelle, c'est 5,23 sur l'année 2023. Quelles sont les nouveautés en 2024 ? Alors, déjà, cœur d'Europe, on a commencé les investissements. Je rappelle que c'est une SCPI qui est née en 2021, donc très jeune. Dans un marché actuel, la jeunesse, c'est quand même l'atout, un vrai atout. On a doublé la capitalisation. On est sur une capitalisation maintenant à plus de 100 millions d'euros. On a investi 50 millions d'euros dans les actifs cette année. Et on a investi en 2023, début 2023, Belgique et Espagne. Et on a aussi finalisé un nouveau pays, le Portugal, avec un retail park à côté de Lisbonne, avec un acte en main de 7%. Et de ce que je comprends, vous allez sur des pays que vous connaissez bien. Oui, on va sur des pays qu'on connaît bien. On a une petite stratégie, c'est-à-dire qu'on teste les pays pendant un an avant d'acheter, tout simplement. Et l'idée pour le prochain pays, un petit scoop, le prochain pays, dans les 6 mois qui vont arriver, ça sera l'Allemagne. On est en train de voir plusieurs acquisitions. Ça fait déjà 9 mois qu'on regarde l'Allemagne, qu'on analyse l'Allemagne, qu'on voit des personnes, des brokers, des banquiers, etc. Donc, prochain pays, ça sera l'Allemagne dans le premier semestre. Si je résume un petit peu l'ensemble de notre interview, et je te remercie encore d'être transparent, une collecte de 200 millions d'euros sur l'année 2023, une SCPI de cœur de région, la SCPI phare, qui fait plus de 6%, 6,20% brut de fiscalité, puisqu'investit qu'en France sur 2023, 5,23 net pour cœur d'Europe. Pas de prix de baisse, de la liquidité, des bonnes acquisitions, des bonnes opportunités. Les feux sont au vert. Projection 2024, si tu pouvais nous en dire un petit mot. Alors, les projections 2024, continuer à collecter, donc faire mieux que les 200 millions d'euros qu'on a collectés, continuer à acheter des actifs de bonne qualité, avec de très bons locataires. Donc, le maître mot, c'est la régularité. Et surtout, si c'est d'asseoir les SCPI, que nos SCPI deviennent les leaders dans chaque thématique. Quelles sont les thématiques ? Voilà. Je rappelle que cœur de ville, c'est 100% commerce de proximité. Je rappelle que cœur de région, c'est diversifié française. Cœur d'Europe, c'est diversifié zone euro. Et ne pas oublier la petite dernière, notre petit dernier bébé, cœur d'avenir, dédié à l'éducation, à l'enfance, un fonds de partage. C'est donner du sens à votre investissement. Merci, Jean-Luc, d'avoir été transparent. On est rentré dans le moteur de ce génial. On est allé dans le détail des SCPI. Donc, merci encore d'avoir été présent et d'avoir pris le temps de nous répondre. Vous retrouverez toute la gamme de sauts génial au sein de Muniti sur votre espace particulier muniti.com et nous vous retrouverons pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Et merci à Muniti aussi de nous suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501